Le prestigieux Aïla Hôtel s'est animé ce matin au rythme des enjeux économiques de Djibouti alors que la nation a accueilli avec faste le forum économique dédié aux opportunités d'investissement dans ces terres fertiles. Ce rassemblement, véritable épicentre des aspirations économiques, va se dresser tel un phare illuminant les voies d'accès aux hommes d'affaires dans une quête incessante de sécuriser le climat d'investissement. Sous la bienveillance du chef de l'État, les sommites mondiales de l'économie et de la finance sont convergés pour un dialogue d'exception rythmé par des idées novatrices et des visions audacieuses pour l'avenir de Djibouti. A son arrivée, le chef de l'État, Ismaël Omar Khélé, a été accueilli par le Premier ministre et le directeur du fonds souverain. Au fil de deux jours, ce forum promet de devenir un creuset d'innovation, explorant les secteurs clés propices à une croissance durable et soutenue. Au cœur de cette réflexion éclairée, le quota de l'économie régionale, mais aussi internationale, s'unit pour discerner les opportunités de croissance, traçant ainsi de nouvelles voies et tissant des partenariats fructueux. Dans cet environnement fertile, aujourd'hui, la République de Djibouti se révèle comme un terreau propice à l'éclosion de projets prometteurs, propulsant le pays vers des horizons économiques plus rayonnants. Au sein de ce lieu, ce forum incarnera une ambition commune, celle d'ériger une Djibouti prospère et florissant au bénéfice de ses citoyens et de ses partenaires internationaux. En effet, à travers ces deux jours de réflexion, le forum promet de devenir un creuset d'innovation, plongeant au cœur des secteurs clés propices à une croissance soutenue et durable. Par ailleurs, au sein de cet agora économique, la communauté internationale des affaires s'unit pour discerner les opportunités de croissance, ouvrant la voie de nouveaux horizons et des partenariats fructueux. De ce fait, dans ce terreau fertile de possibilités, Djibouti émerge comme un lieu où les idées prennent racine, propulsant le pays vers des horizons économiques. Il convient de rappeler que désormais la République de Djibouti se profile non seulement comme un carrefour commercial régional, mais également comme un œuvre de connectivité grâce à ses dix câbles sous-marins, témoins de sa position stratégique. Si depuis longtemps l'émergence de Djibouti figure au cœur des stratégies gouvernementales, elle ne saurait dissimuler l'importance géostratégique de son emplacement. Au franc, une porte d'accès vers un marché de plus de 400 millions de consommateurs. Alors que Djibouti trace résolument sa voie vers un avenir économique prospère, ce forum confirme son statut de destination d'investissement de premier plan sur l'échiquier international. La stabilité du franc djiboutien, conjuguée à la modernisation sans précédent des infrastructures portuaires, érige les solides pliés sur lesquels reposent les aspirations des décideurs, sculptant ainsi un environnement propice à l'épanouissement économique du pays.